En 2019 et en 2021, Anne-Elisabeth Blatteau, qui fête son 48e anniversaire en 2024, avait eu affaire à la police. Deux altercations qui avaient notamment valu à l'actrice une poursuite pour violence. En état d'ébriété, la comédienne avait tenté d'étrangler un policier et l'aurait insulté de salles nazies. Invité sur les ondes d'Europe 1, Valérie Kersanti, star de scène de ménage sur M6, avait évoqué le caractère parfois très impulsif de sa collègue Anne-Elisabeth Blatteau qui interprète le rôle d'Emma dans la série. Placée en garde à vue après avoir eu un comportement violent envers des pompiers et des policiers en 2019, la comédienne, qui fête le 28 juillet 2024 son 48e anniversaire, avait été poursuivie pour violence et outrage sur personne chargée d'une mission de service public et violence en raison de l'orientation sexuelle. Le 10 septembre 2019, Valérie Kersanti avait confié à propos de l'actrice, « Je lui ai envoyé un message très tendre. » Mais je n'ai pas pu lui parler. Je pense qu'elle se repose et se remet de ça. Anne-Elisabeth est quelqu'un d'extrêmement sensible, fragile, et qui peut avoir ce genre d'excès qui se retourne contre elle. Contre les autres aussi, elle s'est n'est excusée, mais contre elle aussi. En effet, la comédienne avait été prise en charge par les pompiers après une suspicion de traumatisme crânien dans la nuit du 5 au 6 septembre 2019. Une fois arrivée sur place, ils auraient trouvé l'actrice dans une rage folle à tel point qu'elle les aurait agressées. Selon les autorités, Anne-Elisabeth Blatteau aurait essayé d'étrangler une femme pompier. Celle-ci avait annoncé son intention de porter plainte. La BAC a dû intervenir pour calmer la comédienne, qui a traité en retour les effectifs de police de salle nazie, avait précisé nos confrères du Parisien. Quelques jours plus tard, l'actrice s'était excusée via son compte Instagram, dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans un bar, sous l'effet d'une forte consommation d'alcool. J'ai eu un comportement inacceptable à l'encontre de plusieurs personnes, dont les pompiers venus pour m'aider. Je leur adresse à toutes mes plus plates et sincères excuses. J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter la pente. A bientôt avait-elle confié.Anne-Elisabeth Blato emprisonnée au Qatar en 2021, Anne-Elisabeth Blato avait également été hospitalisée en état d'ivresse après une nouvelle altercation avec la police. Selon Closer, la police était intervenue chez elle après plusieurs plaintes du voisinage pour tapage nocturne. La comédienne se serait alors montrée particulièrement agressive et la police avait préféré appeler les pompiers pour la prendre en charge. Lors d'une interview pour purepeople.com, Anne-Elisabeth Blato racontait également avoir été emprisonnée à l'étranger. Moi j'ai passé un Noël dans une prison au Qatar. Là-bas, on se fait arrêter plus facilement qu'un France quand même. Il suffit de boire un petit peu de vodka ou quoi. Du coup c'était Noël et j'étais en prison à Doha avait-elle révélé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !